bonjour à toi chers spectateurs désigné coupable ou the mauritanian de kevin mcdonald c'est un film que j'attendais beaucoup déjà pour le sujet que le long métrage évoque qui est extrêmement fort et encore bien ancré dans la conscience mais au delà de ça parce que c'est kevin mcdonald et kevin mcdonald c'est un metteur en scène que j'apprécie énormément parce que c'est un cinéaste qui est autant à l'aise avec le monde du documentaire que de la fiction et il a fait des films qui sont extrêmement marquants comme le dernier roi d'ecosse ou jeu de pouvoir et des documentaires tout simplement géniaux comme le documentaire sur bob marley marley ou le documentaire sur whitney houston whitney donc du coup j'avais très envie de voir the mauritanian ou des inécoupables le résumé pour faire simple en 2001 quelques mois après les attentats de new york une véritable chasse aux sorcières commence à se mettre en place mohammedou ou le sly un mauritanien qui a connu l'un des participants du 11 septembre va se retrouver capturé et traîner jusqu'à guantanamo kevin mcdonald est un grand metteur en scène qui a tendance à être un peu trop considéré comme un cinéaste qui a une vision si particulière du septième art que parfois elle est trop radicale c'est ce que je vois beaucoup aux états unis vous regardez la plupart de ses métrages hormis le dernier roi d'ecosse il est souvent beaucoup critiqué pour sa vision très radicale et son geste souvent très politique que ce soit avec marley que ce soit avec whitney que ce soit avec jeu de pouvoir ou avec le dernier roi d'ecosse c'est un metteur en scène qui a toujours cherché à faire en sorte que l'image qu'il met en forme soit très politique désigné coupable va complètement dans cette direction et moi personnellement c'est ce qui m'a complètement convaincu devant le métrage c'est un film qui est radical c'est un film qui est dur c'est un film qui est très engagé c'est un film qui est construit comme une enquête mais également comme un drame mais alors un drame quasiment proche dans certains cinémas de genre aussi on aura l'occasion d'en parler notamment par la mise en scène que je trouve assez renversante de maîtrise en tout cas il est sûr et certain que kevin mcdonald a fait un film qui va diviser parce que pour certains ça va sonner comme un métrage nécessaire et important par rapport à une époque qui semble lointaine mais qui est encore bien entré dans les consciences alors que cette année on rentre dans les vingt ans du fameux attentat qui au centre de l'oeuvre qui met en scène donc clairement on sent que le long métrage peu importe ce qu'il va en faire ça va cliver et moi je fais partie de ceux qui adorent le film et qui considère que objectivement c'est un grand moment de cinéma qui est important et qui fera date les histoires vraies qui relatent à quel point être aveugle amène les êtres humains à commettre des erreurs irréparables donne souvent lieu à des métrages tout simplement imposant des oeuvres sortant de l'ordinaire et se posant comme des moments de septième art important et difficile même à soutenir parfois kevin mcdonald nous revient avec une oeuvre coup de poing un moment de cinéma qui aurait pu se poser comme un métrage simple et révélateur d'une pensée d'une époque mais qui se pose bien plus encore comme une oeuvre humaniste et profondément poétique cherchant à raconter l'aventure d'un homme avant de parler d'une nation et de ses erreurs donnant lieu un métrage rare et fort en termes d'écriture donc le scénario est basé sur le roman enfin le récit le journal de guantanamo qui a écrit mohamed ou ou cela y avec larry sims et donc le scénario est écrit par michael brunner sous le nom de m beat raven avec rory haynes et suram nashirvarni je trouve le scénario extrêmement ambitieux parce que la forme est loin d'être classique elle peut être classique par certains artifices de mise en scène entre guillemets de mise en relief de certaines situations parce que pour vous donner un ordre d'idée je trouve que le scénario de the mauritanian a beaucoup de points communs avec le scénario de jeu de pouvoir dans le sens où il y a cette idée de vouloir construire un jeu de manipulation sur plusieurs échelons de vouloir à la fois montrer une avocate qui va se lancer dans la défense d'un homme que tout le monde accuse et qui est visiblement innocent c'est jamais caché et dès les premières minutes on cherche à nous montrer on va nous montrer également l'opposition c'est à dire l'état ici représenté par un militaire qui est assez haut gradé qui va se retrouver face à la dure réalité de est ce qu'il y a cette preuve pour condamner cet homme et tous ces jeux d'échelon qui sont bien évidemment mis en relief par le fait qu'on soit constamment ou presque du point de vue de mohamedou ou le saïe ça fait que il ya plusieurs niveaux de lecture mais que ces niveaux de lecture vont se retrouver dans un besoin de montrer la réalité finalement du quotidien qu'a connu mohamedou ou le saïe lorsqu'il a été à guantanamo pendant si je me plante pas 2001 2009 jusqu'à 2016 ouais pendant quinze ans ce qui est beaucoup beaucoup de temps et honnêtement le scénario joue beaucoup sur à quel point le temps est un véritable bâtard lorsqu'il choisit de pousser un personnage dans ses retranchements et ce qui est intéressant c'est que ici on joue beaucoup sur un personnage extrêmement charismatique mohamedou ou le saïe est vraiment construit comme étant quelqu'un qui cherche le plus possible à tenir et qui cherche à se raccrocher à des petites choses pour réussir justement à passer les différentes étapes qui vont potentiellement l'amener jusqu'à sa libération et ça que je trouve très fort c'est justement cette empathie extrêmement profonde qui consiste à la fois à découvrir son histoire en même temps de voir des gens essayer de se battre pour ou contre lui et à la fin de voir chacun tirer son petit bilan et c'est finalement dans cette structure qui peut sonner comme extrêmement classique que les trois scénaristes ont réussi à construire quelque chose de très fort traven haines et nos chers vanney nous emportent dans un récit qui se veut proche d'un homme proche d'une vision du monde proche d'une amérique qui se cache loin de son territoire pour exercer une peur et une terreur qui semble avoir encore aujourd'hui du mal à sonner comme possible alors qu'elle est présente de cette structure avant tout basé sur le regard d'un homme et sur la vérité qui se cache derrière les trois scénaristes portent le récit de oude cela il le plus loin possible joint à la fois sur une empathie profonde mais cherchant également à exploiter l'empathie immense des personnages secondaires pour ne pas simplement en faire un récit qui pourrait sonner comme pathétique mais plus simplement comme un récit poétique en termes de mise en scène je ne peux que saluer le travail de construction de l'ensemble de son imagerie de kevin mcdonald c'est un cinéaste qui est brillant mais ça je pense qu'il avait pas besoin une nouvelle fois de nous le démontrer mais il le fait et il le fait brillamment notamment par un choix de mise en scène que je trouve extraordinaire et qui peut sonner comme très anecdotique mais qui dans le contexte d'une création cinématographique donne lieu à quelque chose de fort c'est ce jeu de format ce jeu de format que j'ai souvent tendance à pointer du doigt lorsque des metteurs en scène parviennent à bien le mettre en relief et finalement aujourd'hui ils sont rares mais kevin mcdonald par le biais de ce format qui referme un petit peu le 2.35 pour le repasser en 1.85 durant les séquences où on se souvient finalement avec mohamed ou huls laï de ce qu'il a connu durant ses premières années à guantanamo et ben avec ça pour moi kevin mcdonald m'avait convaincu parce que c'est un élément de mise en scène mais pour moi c'est un élément de mise en scène qui arrive à emporter une énorme majorité du métrage et qui fait que derrière tout ce qui se passe devant nous on est impacté très fortement par ce qui se passe on se dit waouh l'imagerie elle marque l'imagerie elle fait mal et en plus du coup ce jeu entre ce scope qui crée vraiment une imagerie très cinématographique très fictionnel et ce 16 9e qui vient tout de suite amener une certaine crédibilité rapprochant donc le travail de kevin mcdonald de son travail de documentariste ça renforce l'imagerie ça lui donne un vrai impact un vrai côté coup de poing et ça emporte tout le métrage et honnêtement s'il ya encore des gens qui ont des doutes sur les qualités de metteurs en scène et de créateurs de kevin mcdonald regardez ce film et vous serez convaincu instantanément comme à sa grande et juste habitude mcdonald se sert de son travail de documentariste pour rendre son oeuvre tout simplement renversante de puissance que ce soit esthétique rythmique graphique ou plus simplement chorégraphique proposant ainsi une lecture résonant comme noir mais réel de notre époque sans jamais foncer tête baissée dans une vision trop glauque ou trop dure de cette réalité qui fait froid dans le dos le cinéaste britannique nous emporte dans un torrent d'immersion renversant de maîtrise et confondant de crédibilité portant non seulement de récits de cet homme avec une justesse rare mais emmenant également la dure réalité de guantanamo dans une vision qui fait froid dans le dos en termes de casting je crois que j'ai adoré la grande majorité des acteurs je trouve déjà que benedict cumberbatch qui a fait un gros travail d'accent en impose encore une fois mais ça n'est pas une surprise kevin mcdonald c'est très très bien dirigé ses acteurs et là il emmène benedict cumberbatch dans un retranchement où il est purement et simplement dingue il impose une présence dès qu'il arrive à l'écran c'est assez hallucinant chenny moodley est bien je la trouve pas forcément extraordinaire mais elle arrive à emmener son personnage dans une bonne direction jodie foster est magnifique vraiment elle est extraordinaire et je la trouve absolument folle du début à la fin et bien évidemment j'ai quand même choisi de retenir un acteur en particulier parce que il est monumental il vient de délivrer l'une de ses plus belles interprétations depuis un prophète les deux rôles sont un peu liés mais là ouais il est fou ta raim est rare ici il est tout simplement parfait passionnant de bout en bout et d'une crédibilité à toute épreuve et cela fait un peu mal au coeur de le voir ainsi oublié d'une cérémonie des oscars où il aurait pu s'imposer très largement au bout du compte désigner coupable ou the mauritanian est un film que j'ai trouvée extraordinaire c'est vraiment une oeuvre impactante renversante brutale dur mais en même temps nécessaire et presque indispensable pour l'époque dans laquelle on vit c'est un métrage qui rappelle à quel point l'être humain est cruel mais lorsqu'il choisit de faire les choses pour le bien il peut ramener un peu justice dans ce monde et kevin mcdonald mais ça enseigne d'une manière tellement brillante que si vous avez l'occasion d'aller voir désigné coupable de kevin mcdonald n'hésitez pas une seule seconde c'est un grand moment de cinéma et c'est bien dommage qu'il n'ait pas été présent aux derniers oscars parce que je pense qu'il aurait pu avoir pas mal de prix à plus et ça décide da polé il est la on 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 Sous-titrage ST' 501